Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Au domaine du jeu vidéo Ce média souvent moqué des autres et qui pourtant fait tourner une bonne partie de la planète Des concepteurs indépendants mis de côté aigris par la volonté de revenir sur le devant de la scène Ayant goûté aux heures de gloire, il fut un temps, retombé vite dans l'oubli général, le cas isolé de celui qui, d'une nostalgie maladive, repense à ses tendres années avec mélancolie, voyant s'éloigner petit à petit, son innocence face aux médias qu'il aimait dans. Le journaliste spécialisé dans le jeu vidéo prêt à tout pour son travail, mais recherchant la reconnaissance de ses confrères. Où est la news ultime ? Où se cache l'article qu'il rédigera en exclusivité et qui fera vibrer à la fois les joueurs et les concepteurs ? Ou bien même le nerd encore un peu enfant qui rêverait de voir ses personnages favoris avec lesquels il joue à travers un écran prendre vie dans la réalité. Tous ces invités joueront à un jeu qui pourra leur être fatal. Bon bien sûr, à la base, fallait accepter de venir, sinon je peux rien faire moi. Tiens, une lettre du... Le 5.1 Ah ouais, le sosie de Michel Polnareff là avec ses lunettes noires et puis ses écouteurs sur les oreilles. D'ailleurs on se demande ce qu'il entend, mais bon bref c'est pas grave. Qu'est-ce qu'il me veut ? Il m'invite à une expérience gratuite. Comme si j'avais que ça qu'à branler. Tiens, on parle de branler. C'est l'heure du décathlon ! Ventre bleu, j'aurais aimé faire taire cet énergumène par moi-même. Ils sont tous conviés ici et je leur réserve une petite surprise. Je me suis inspiré du jeu The Seven's Guest, sorti sur PC et sur Philips CDI en 1993, et ressorti en 2016 en application Android avec la fabuleuse traduction française. Celle qu'on avait sur la version Philips CDI. Matthew Costello est un scénariste américain qui a pas mal officié dans le jeu vidéo. D'ailleurs, après la sortie du jeu, est sorti un roman de Seven's Guest, du coup. En français, le septième invité. Qu'il a co-écrit avec Craig Garner, un noveliste hors pair. On nous compte en lançant le jeu l'histoire d'Henri Stoff, un pauvre vagabond qui, un soir, mort de faim, franchit la ligne irréversible du passage à l'acte avec une vieille. Il la tue, hein ? Peu après, dans son sommeil, il a la vision d'une poupée qu'il va sculpter. C'est un artiste, ce Stoff. Une fois les poupées confectionnées, il les vend, voire les donne aux enfants de la commune. Je sais pas trop à quelle époque cette histoire se base, mais alors on sent que c'est assez ancien, hein ? Car oui, en acceptant ces poupées, les enfants se mettent un à un à crever. Eh ben voilà, hein, si on est 8 milliards à l'heure actuelle au lieu de 9 milliards sur cette planète, c'est grâce à Henri Stoff. Le mec a participé à la régulation de la croissance démographique de ses 50 dernières berges. Bref, les enfants disparaissent, hein, c'est tout, hein, ça arrive. Et Stoff, devenu riche, se retire dans sa maison, hein, qui s'est fait construire aussi. Bon, en réalité, il s'est inspiré d'une maison qui existe bel et bien, à Jacksonville, aux USA. Et si vous croyez vraiment que j'ai passé des heures à arpenter les rues sur Google Maps à la recherche d'une maison victorienne dans cette commune où il n'y a que des maisons victoriennes, vous avez raison. Oh putain, je la trouverai jamais dans ce bordel. Ah, c'est pas là. Mais merde. Mais exemple, ça pue. Non, bah, il n'y a pas de maison. Ah Dieu, j'en ai plein de cul. Il est sympa, ce coin, là. Oh là là, ça me fait chier. La voilà, la maison de Stoff. Les concepteurs l'ont reproduite à l'identique. Et alors, bon, nous, on débarque là-dedans en vue à la première personne. Pas moyen de sortir de la baraque, hein. On va pas se mentir, assez lugubre en plus. Vraiment, quel endroit riant. Et en jouant au jeu du Pont & Click, on va commencer à découvrir certaines pièces de la maison. Et parfois, dans certains de ces lieux, des scènes vont se jouer. Très vite, vous comprendrez que vous êtes en train de reconstruire le scénario d'une nuit du passé. Une nuit pour laquelle Stoff avait appâté six personnes en mal d'argent. Rempli de dettes ou d'avidités. J'ai entendu chanter à l'étage comme une sorte de choral désaccordé. Moi, je n'ai absolument rien entendu. Si ce n'est votre insupportable charibaré, monsieur des ménages en hurlant comme à vous. De mon côté, j'ai vu du sang. Et nous, là-dedans ? Ben, on sait pas qui on est, hein. Mais très vite, déjà, à l'époque où je jouais au jeu, j'ai eu la sensation qu'on n'était pas forcément étrangers à cette affaire. Il va falloir enquêter, fouiller et surtout, comprendre le délire en remettant un peu dans l'ordre les scénettes lancées par le jeu au fil de votre avancée. Je n'exigerai qu'une chose, que vous exécutiez la besogne que j'ai spécialement prévue pour vous. Il y a un invité qui n'est pas encore arrivé. Un invité différent de vous autres. Un invité très particulier. C'est de lui dont vous allez devoir vous occuper. Vous vous demandez sûrement de quoi il s'agit. Mais ça, ça fait partie du jeu, monsieur Duton. Pour prévenir ses invités, alors qu'il ne donnait plus signe de vie depuis des mois, Stoff a eu l'idée de leur envoyer un courrier. J'ai donc fait de même. Carole ? Qu'est-ce que vous foutiez dans le cimetière sur-ci, déjà ? Je présentais le petit Dylan à son père. C'est pour la garde alternée. À la foutre ? Vous pourriez m'envoyer ça dès demain matin ? Je sais pas. Le docteur m'a dit qu'il fallait que je me ménage avant qu'il naisse. Si, il naît. Pourquoi il n'ait très pas ? Sait-on jamais. Décidément, vous englandez pas une déjà en tant que secrétaire. Vous pouviez bien m'envoyer deux, trois courriers. Merde, ça va pas vous tuer. Vous voulez que je vous les envoie en recommandé avec accusé réception ? Envoyez-les, ce sera déjà pas mal. Et Carole ? Vous faites partie des invités. Tu viendras avec le petit Dylan ? Voici donc, cher Loulou, le modèle de courrier que j'ai envoyé à mes invités. Bon, j'ai fait un copier-coller. La personnalisation, c'est pas trop mon truc. Cher Mister Edward, je vous ai convié aujourd'hui dans ma demeure pour une expérience un peu particulière. J'attends quelque chose de vous. Si vous êtes l'élu, vous comprendrez très rapidement de quoi il retourne. Mais sachez que votre destin est entre vos mains. Je ne peux pas vous en dire plus. Si ce n'est qu'à la fin de la chronique, un seul ou une seule de mes invités retournera chez lui et son vœu le plus cher aura été exaucé. J'ai glissé ici quelques énigmes. Comprenez bien qu'il faudra faire fonctionner votre cerveau pour réussir à sortir d'ici la tête haute. Bonne chance. Et bisous du loup. Je m'appelle pas Edouard. Bon, bah on est tout seul dans cette baraque, hein. Enfin tout seul, il y a quand même Aristophe qui nous accompagne malgré tout. Pas physiquement, mais plutôt vocalement. Puisqu'il nous parle lorsqu'on galère sur les énigmes, il va même se foutre de notre gueule. Souvent, un peu trop souvent. On se sent seul. Ne soyez pas cavalier, n'y passez pas la nuit. Je meurs d'envie de voir ce que vous allez faire. Vous n'auriez pas dû tourner là. Non. Vous n'aimez pas les surprises ? Alors, dès qu'une énigme sera résolue, on aura non seulement la possibilité de continuer notre progression, les portes des autres pièces de la maison se déverrouillant, mais aussi, comme je vous le disais, d'être les témoins de scènes du passé. Qu'est-il advenu des six invités qui apparaissent là sous forme de fantômes dans ces scénettes ? Enfin, c'était pas prévu comme ça à la base. Non, non, les invités devaient être réels. Les événements devaient être en train de se passer. Le problème, c'est que les acteurs ont été dirigés de façon très théâtrale devant un fond bleu. Fond bleu dont l'étalonnage a été mal géré par la suite en post-prod. Par conséquent, ça a obligé les développeurs à laisser cette transparence que l'on voit un petit peu pixelisée d'ailleurs. Et ce, sur tous les personnages. Si on avait eu plus de moyens et de la haute définition à l'époque, on aurait eu le droit à un jeu un tout petit peu différent. Je ne comprends pas grand-chose. Cela doit être la première énigme qui permet d'accéder à la cabane. Mais je ne sais pas comment entrer. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas y aller. Après tout, il sait que je dois m'occuper de mon petit Dylan. Il y a tant de moments merveilleux à vivre lorsqu'on est enceinte. C'est la plus belle chose qui me soit jamais... Après avoir visité quelques pièces ouvertes dès le début du jeu et mis en route deux ou trois cinématiques comico-horrifiques, vient le temps de s'atteler à la première énigme. Celle-ci consiste à découper en six parts égales un gâteau pour le moins... original. Mais enfin, voyons, c'est impossible ! A l'époque, en découvrant le jeu, entre les petites indications de votre égo et votre cerveau en ébullition, la solution vient tout de même assez rapido. Ce n'est que du calcul, finalement, et de la logique. Et la résolution de cette énigme vous mettra directement en confiance avec vous-même. Pas con du tout, puisque le but de concepteur de jeu à énigmes, c'est quand même que les mecs fassent le jeu en entier, quoi. Donc il faut nous donner envie d'y retourner. Et faut qu'on se sente intelligent. Alors, il y a autant de tombe que de crâne. Mais alors, je ne vois pas comment il est possible de répartir ça en Paris-Gal. Puis alors, c'est mal réparti. Diveau présentation, le gâteau, il est un peu merveilleux. Je ne vous demande pas votre avis, Hedja Best. Découpez-moi ce gâteau pour six personnes. Les sujets sont comestibles ? Oh, oui, ça se mange ! Oh, puis c'est un bouffement bon, en plus ! Non, mais l'énigme est foncé, si vous commencez à bouffer tous les sujets en sucre. Non, mais c'est bon, je vais rééquilibrer en mangeant une tombe, par exemple. Non, mais vous... Non, merde, on avait dit sérieux ! Oh, il est sur la glisse ! Oh, c'est succulent. Bah, du coup... Il est découpé en parégale. Ouais, ouais. Bon, bah découpé en une grosse parégale. Mais j'ai réussi les lignes. La particularité de The Seven's Guest dans sa version CDI, c'est l'excellente musique de The Fat Man, un compositeur ayant notamment travaillé sur Zombies Hate My Neighbors. La musique de ce jeu est juste parfaite. Elle vous transporte clairement dans l'aventure. Les boucles utilisées pour les énigmes ne sont pas chiantes, bien au contraire. Elle vous donne même envie de rester plus longtemps à réfléchir, là, sur ces conneries. Enfin, pas trop, quand même. Ne soyez pas cavaliers, n'ayez pas la nuit ! Voilà donc comment ils se déplacent. Jouez ! Si vous osez. Toutes les pistes audio sur CD interactif sont en MP3, en fichier enregistré. Ce sont des blocs de pierre, ces morceaux, hein ? Ne bouge pas. Sur PC, la musique est lancée plus ou moins aléatoirement en fichier MIDI. Pour faire simple, c'est pas vraiment de l'audio pur et dur. Enfin, si, c'est de l'audio, mais... C'est de la merde, quoi. C'est de la programmation d'instruments qui se lance en temps réel. Par conséquent, les sons des instruments sont plutôt déjà pouet-pouet. Et surtout, pour des morceaux avec des pitchs, par exemple. C'est-à-dire faire passer un DO à un DO de la gamme du dessus. Bref, le pitch est parfois mal géré. Et ça donne des trucs assez immondes. C'est le cas de ce morceau style tango, où il y a une note pitchée. Alors, voici la version de base, hein, la version enregistrée en MP3. Et voici la version MIDI. Voilà, donc, MIDI, ça doit vouloir dire... Merde incommensurablement dégueulasse et inaudible, le MIDI n'arrive pas à pitcher une octave entière. Du coup, c'est faux. Revenons donc à la version CD. Pardon, j'ai le OK. George Sanger, à la tête de The Fat Man, nous propose des zigs variés se partageant un thème principal qui caractérise le jeu. On commence par du swing, on entendra de l'orgue, du xylophone un peu comique, et même du tango. Mais tout reste cohérent. On est dans du mystère et du second degré, aussi. En ce qui concerne le jeu, je me souviens que dans la version CD... Les violences, OK. Les énigmes n'étaient pas toutes traduites. Sans doute parce qu'il aurait fallu reprogrammer certaines d'entre elles. Comme celle du télescope, qui, en réalité, est la copie conforme d'une énigme présente dans l'encyclopédie des puzzles de Sam Lloyd en 1919, intitulée Les Canaux de Mars. C'est le cas de la plupart des énigmes du jeu qui ne sont pas originales, et dans laquelle il faut relier les lettres afin de former une phrase. There is no possible way. Ce qui fait que certains casse-têtes n'étaient pas présents dans la version CD. Dans les rééditions plus récentes du jeu, elles sont présentes. On vous informe juste que le casse-tête va être en anglais, et puis point barre. Est-ce que vous voulez-vous le faire ou le sauter ? Nous serons tous morts avant que vous n'ayez trouvé ! Ouais, voilà, pareil. Ah, je comprends rien. Il faut trouver une phrase en réunissant toutes les lettres. Je vais pas vous mâcher tout le boulot, si ? Bah, quelle que soit la combinaison que j'essaie, les mots veulent rien dire ! Ah bah, c'est une phrase en anglais, hein. Oh, mais dans le jeu The Seven's Guest, les dialogues étaient pourtant doublés en français. Pourquoi vous faites pas pareil ? Les dialogues, oui, mais les énigmes, elles, étaient toujours en anglais. Eh bah, justement, vous étiez pas oublié de refaire la même bêtise, crévin dieu. Ah, j'ai choisi les bras. Ah, je peux peut-être faire une phrase, mais ce sera du patois. Ça marche quand même ? Putain de pécor. Et alors, la version française du jeu sur CDI nous plongeait, nous, gamins des 90s, encore plus dans cette envie de se faire peur tard les samedis soirs de février. Lego. Euh, Playmobil ? Non, mais je joue par là. Lego, hein. C'est-à-dire votre conscience était doublée par Michel Papineski, la VF de Monk, et surtout de Robin Williams. Ah, vous allez voir qu'on se foutait pas trop de notre gueule, hein. À l'époque, en termes de casting vocal, le personnage rieur et machiavélique de Stoff, en France, était doublé par Jean-Claude Donda. C'est lui que vous entendrez le plus souvent dans l'inventure, hein. On va pas se mentir. C'est ce personnage qui vous traque et se moque de vous en permanence. Un souvenir étonnant. Jean-Claude Donda, c'est notamment la voix, depuis les années 80, de Flacada Jones. Né aussi de Denver, le dernier dinosaure. Bah oui, il avait une voix, hein. Bon, voilà. Mais bon, il y faisait aussi des voix additionnelles. Pour le reste du casting, on a aussi Benoît Allemann. Et après, vous avez des malins qui nous disent « Ouais, ça pourrait bien doubler en français. » Mais vous ne savez pas dans quelles conditions, quelquefois, on travaille. La VF de Morgan Freeman. Jeanne Valle, la voix de Madame Pepper Pot. Julie Bataille, la comédienne aux multiples voix. Vous êtes capable de faire n'importe quelle voix ? Vous êtes capable de faire n'importe quelle voix ? Ah, c'est pas mal. Michel Tugodoris, Bernard Halouf. Ce sont des voix que vous connaissez forcément, ancrées dans nos tympans depuis tout ce temps. Et même si beaucoup ont oublié la VF de The Seven's Guest, j'ai eu mes lacunes aussi, hein, vous inquiétez pas, j'avais complètement zappé que Michel Papineski faisait la voix de Lego. Bref, même si la VF semble oubliée, c'est un petit bijou de doublage qui, heureusement, est présente dans la version remasterisée du jeu pour les 25 ans. Je vous montre la mienne ? Si vous me montrez la vôtre ? Je ne sais si... Je ne sais pas si je dois accepter... Bon, il y a peut-être quelques cinématiques qu'il aurait été bon de faire un petit peu plus courte. Le souci sur la version CDI... Ah, ça y est, le hockey est passé. Contrairement aux versions plus récentes du jeu sur Android ou même sur PC, vous ne pouviez pas les sauter. Ah, ben, en l'occurrence, lui, il a l'air de... Donc, voilà, cette cinématique, là, par exemple, qui n'est même pas une cinématique, il n'y a pas d'image, juste du son, elle permet de nous informer que, il s'est passé un truc cette nuit-là, quand même, entre Martin Burden et Edward Knox. Edward Knox qui est venu avec sa femme, quand même. Donc, il fait ça dans la même maison. Enfin, bon, c'est tout, hein. Et donc, Martin Burden s'allie avec Edward Knox en profondeur. Et généralement, le problème, à l'époque, c'est qu'on bourrinait la manette pour essayer de passer le truc, parce qu'on est énervé. Et quand la cinématique s'arrête parce qu'on n'est pas prévenu du délire, eh ben, on rappuie sans le faire exprès. Bon, ben, on va pas se mentir, hein, le pauvre vieux, il a pas un coudrin super rapide. Non, mais, sans déconner, non, c'est long, là. Quand vous êtes gamin et que vous jouez à ça et que vos parents peuvent entendre les sons de votre putain de télé, ben, c'est gênant. La résolution des énigmes permet de comprendre qui, parmi les invités, est là pour sa propre pomme. Je veux retrouver la jeunesse de mes 20 ans. Et qui sont ceux et celles voulant percer juste le mystère d'Henri Stouffe ? J'ai été un magicien à la scène toute ma vie. Et je veux savoir s'il existe seulement une vraie magie, si Stouffe lui-même a des pouvoirs magiques et s'il peut me les transmettre à moi. Enfin, nous, nous devons trouver une issue. Nous avons besoin de recommencer notre vie à zéro parce que Édouard nous a tellement endettés. Nous sommes sur la paille. Et les autres ? Aucune idée. Et alors, là, arrive dans le courant de la soirée. Oh, bah tiens, eh. On avait pas prévu, celui-là. L'invité surprise. Suite à du harcèlement scolaire, il relève un défi. Entrer dans la vieille baraque de nuit et y rester jusqu'au petit jour. Tu parles d'un défi de merde ? Et ce jour-là, en plus ? C'est l'huile, septième invité. Et c'est sur cet enfant que Stouffe veut mettre la main. En termes de puzzle, on se retrouve souvent face à des situations qui font marcher la logique. Y'en a qui collectionnent les tours Eiffel miniatures, d'autres les bananes séchées. Sauf, quant à lui, ce sont les pièces d'échec. En effet, certaines énigmes vous demanderont d'interagir avec des reines, des fous, des cavaliers. Et pour ces derniers, il suffit juste d'intervertir les noirs et les blancs. Le mélange, c'est la vie. Ça prend un peu de temps, mais c'est clairement pas impossible. Tiens, on devrait faire broder ça sur chaque oreiller de la planète. Je ne suis pas d'accord, n'est-ce pas ? Une reine peut porter le coup fatal dans toutes les directions. Je pense qu'au niveau du mixage de cette phrase, il y a eu comme un petit couac. Soit il y a un souci, on entend le début d'un autre sample à la fin, soit c'est une blague du comédien Jean-Claude Donda. Dans toutes les directions. Parce que depuis que j'ai entendu ça l'ouveteau, je ne peux pas dissocier le on final du reste de la phrase. C'est peut-être de là que viennent tous mes tics de langage. Une reine peut porter le coup fatal dans toutes les directions. Non, bah non, bah voyez, il vient automatiquement. Dans cette énigme, vous devez placer huit reines sans qu'elles ne puissent se croiser. Et ce, dans n'importe quelle direction. Ça demande un peu de réflexion, mais avec un minimum de jugeote, on y arrive assez facilement. Là où je n'ai jamais compris comment résoudre le délire, c'est ici. Vous n'aimez pas les surprises ? Alors bon, déjà, on vous feinte la gueule comme jamais. Ah bah, vous prenez ce que vous méritez. Vous pensiez faire un labyrinthe ? Bah non, fallait pas non plus s'attendre à un massage du cuir chevelu avec séance de guilly dans l'entrejambe. L'énigme où l'on doit intervertir les fous, même encore à l'heure actuelle, je ne piche pas les déplacements des pièces et j'ai passé en rejoint au jeu à l'occasion de cette chronique 45 minutes ! Sans pouvoir élucider ce mystère. Pour les énigmes trop compliquées pour vous, il y avait le bouquin posé sur la table de la bibliothèque. A la fois rassurant et redoutable, il vous permettait d'avoir des indications sur ce qu'il fallait faire durant l'énigme en cours. Au bout de trois allers-retours vers le bouquin, si vous aviez retenté l'énigme, bien sûr, entre-temps, l'énigme était automatiquement résolue. Mais alors attention, n'en abusez pas. Car au bout de trois énigmes évitées, les petits loulous, bah faudra vous démerder. Le bouquin, il va vous envoyer chier. Alors je comprends pas. Le bouquin est vide. Vous avez utilisé l'aide trois fois sur quatre énigmes ? C'est ça que vous appelez assurer vos arrières ? Écoutez, j'ai pas de temps à perdre. Et puis, ça allait nettement plus vite comme ça. Ah bah oui, tu m'étonnes, gros con. J'ai vraiment besoin d'argent pour financer mon projet de jeu vidéo. Et le problème, c'est que c'est pressant. Ah bah vous êtes bien barré maintenant. Va falloir vous démerder tout seul. Et j'ai résolu quatre énigmes. Je pense que j'ai rempli le contrat. D'accord. Ah, je savais que vous étiez sympa. Merci, monsieur. Vous verrez, mon nouveau jeu ne vous décevra pas. C'est dingue, ça. Ça m'enlève à poil, là. De toute façon, vu le concept de jeu qu'il proposait, un battle royal dans un univers fantastique, jamais ça aurait marché. Ah, toujours quelques frissons, moi. Fais pas chaud ici, hein. Continuons. Dans la salle de bain, il ne se passe pas grand-chose, à part, bah, encore Martin Burden qui prend son bain. Normal, hein. Moi, je suis invité à résoudre des énigmes dans un manoir hanté. La première chose que je fais, c'est prendre un bain. Vu que la maison est quand même assez vieille, j'espère qu'elle a foutu un coup de cilidre bang avant, parce que sinon, bonjour les champignons. On vous fait faire pas mal d'aller-retour dans cette maison. En haut, en bas, la cave, l'étage, retour en haut, c'est le bordel. Bravo, vous avez atteint votre objectif du jour, 10 000 pas. Et bien sûr, on commence à reconstituer les morceaux du puzzle en débloquant des scènes. C'est hallucinant. Je le sens. Ça me rend malade. Elle a foutu trop de paprika dans sa soupe. Ça me l'a déjà fait, ça. Va me le chercher. Autant il y a des casse-têtes assez costauds, autant d'autres, avec l'aide de Madame Lachance, ont réussi à les démonter en deux-deux. L'énigme la plus originale est sans doute celle du labyrinthe. En 1995, à l'époque où j'ai fait le jeu, je suis rentré là-dedans comme un cul gelé entre dans un jacuzzi. Et hop, c'était parti pour des heures et des heures à chercher la sortie de ce dédale infernal interminable. Plusieurs sessions de jeu ont même été nécessaires avant de trouver, par hasard, la sortie de ce bordel. Cette énigme ne ressemblant pas du tout aux autres, bah, j'ai pas réfléchi. Or, souvenez-vous de ce tapis présenté avant un autre casse-tête. Bah, je vous le donne en mille. Il vous file la solution du labyrinthe. Il suffit juste de prendre des notes et respecter le chemin à parcourir. C'est con, mais faut y penser. Seul truc chiant de l'époque, c'est qu'il fallait reproduire en dessin le labyrinthe. Ah, on n'avait pas les téléphones pour prendre en photo, là, directement l'écran. Ou alors, fallait en prendre une avec un appareil photo, euh, attendre que la pellicule se soit développée. Ouais, tu m'étonnes que les jeux avaient une durée de vie plus longue. Oh, intéressant. Ça, c'est très intéressant. Mais on ne peut pas berner un gamer affité comme moi. N'est-ce pas, monsieur le loup ? Je suis déjà passé par la... gauche... Non, à droite. J'espère qu'il y a des toilettes à la sortie, putain. Ah... Quelque chose me dit que je ne suis pas loin. Mon vœu va pouvoir se réaliser grâce à le loup et ça qu'a m'aventé. Ah non, les gars. Vous n'aurez pu mettre sur la peinture en salle, c'est dégueulasse. Ah ! Voilà l'étonnette ! On va râper. Un bon joueur ne fait jamais Game Over ! Ha 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 ! Un bon joueur ne fait jamais gamin ouvre. Allez pas mal celle-là, faut que je la note pour les prochaines fois. Bon par contre il va falloir que je me manne le cul à aller remettre le piège pour les autres invités. Parce qu'on met 4 plombes pour réinstaller. On prend plaisir à découvrir de nouvelles pièces dans la maison, refermer des cercueils, reproduire une mélodie jouée par Stoff, ou l'affronter dans ce mini-jeu ressorti en application pour téléphone en 2010 et basé un peu sur le principe de l'Othello. Ah oui, le truc un peu agaçant, c'est quand même ce son, qui clairement a été fait par Jean-Michel Brutbouche. Enfin, Brutbouche, j'espère du moins. Autre tentative, cette fois-ci, tu ne m'auras point, Stoff. Après tout, c'est moi que tu as choisi pour te relayer, alors... Mais c'était pas compliqué, c'était pas compliqué, non. On peut enfin accéder à cette pièce cachée du manoir dans laquelle on va pouvoir admirer des tableaux de maître et nourrir sa soif d'art. Si tu penses que mes yeux sont grands, tu devrais voir mes dents. Bon, bah au moins, avec celui-là de gamin, messieurs les curés, vous savez à quoi vous en tenir. Bon, évidemment, parfois, vous tomberez sur des énigmes à la solution facile à déceler, mais dont la mécanique vous échappera. Comme par exemple ce portrait d'Henri Stoff, qui en réalité possède trois solutions. Celle de refaire son visage habituel, ou bien un visage maléfique verdâtre, ou encore le Henri Stoff démoniaque tout droit sorti des enfers. Seulement, pour comprendre réellement comment fonctionne le casse-tête, autant se foutre une allumette dans le cul et glisser sur un toboggan en espérant y mettre le feu. Alors, comment avez-vous fait pour réussir ce casse-tête, Mister Edward ? Euh, bah, par déduction, bien sûr, monsieur le loup. Vous avez fait appel à la bonne personne, et j'ai terminé Mist deux fois. Ouais, et que dois-je en déduire, du coup ? Et bien que la seconde fois est nettement plus facile. Attendez voir, je commence à comprendre. Deuton découvrant la scène de sacrifice d'un tuyau gamin. Temple et Nox entendant des voix dans la salle de jeu. Stoff s'est emparé des enfants, mais pas de tous, seulement d'un certain nombre, et... Oui, exactement, seulement d'un certain nombre. Et alors, où voulez-vous en venir ? À cette nuit ! Il prend les enfants la nuit, et il y en a sûrement un qui va venir ce soir, le dernier invité. Mais non, pas du tout, il est déjà là. Je l'ai vu, il s'enfuyait. Cette histoire n'est dans aucun cas une histoire de fantôme, mais plutôt un conte horrifique sur le satanisme. C'est ça, Stoff sacrifie des gamins pour avoir la vie éternelle ? Il a enfermé les âmes de ses gamins dans ses petites poupées qu'il a conçues. Il faut faire vite et l'arrêter. C'est incroyable, Robin. Oh, la partie n'est pas encore jouée ! Une énigme est apparue sur la porte du grenier. Bah oui. Déplacé des poignards sur le principe du solitaire. Résolu en un seul essai, merci de rien, bon, voilà. Je peux désormais accéder au second étage de la maison, le grenier. Euh, on est presque à la fin, non ? C'est bizarre, j'avais un souvenir de Clébard, moi. Ah non, a priori non, mais je sais pas pourquoi ça me reste plus... La dernière énigme de Stoff possède le fonctionnement le plus difficile à capter. C'est en rejoint au jeu pour le bien de cette expérience que j'ai pu faire quelques tests. Mais, dans les années 90, croyez-moi, je suis resté figé là-dessus un bon paquet de temps. Il existe quatre formes de fenêtres différentes sur cette maquette. Lorsque vous cliquez pour la première fois sur l'une d'entre elles, vous lui assignez une direction haut, bas, gauche ou droite. Pareil pour celle d'après. Et une fois que vous retombez sur une forme de fenêtre que vous avez déjà rencontrée, elle allumera celle qui se trouve dans la direction que vous lui aviez assignée en premier lieu. Il faut ainsi trouver le bon chemin et définir les directions aux bonnes fenêtres d'entrée de jeu pour pouvoir grimper jusqu'au dernier étage. Et comme il est impossible de faire demi-tour pour aller demander au bouquin, faut vraiment faire fonctionner sa matière grise pour le coup. Ça y est, nous sommes proches du but, les loulous. On sait ce qui s'est passé. Martin Burden n'était qu'une illusion. Dutton s'est fait poignarder par Edward Knox, dont la femme est restée bloquée à l'intérieur d'un mannequin textile et qui lui-même s'est fait tuer par Hamilton Temple, qui est le seul mec sympa du jeu qui souhaitait protéger le gamin. Temple, lui, a été étranglé par Julia Hine. C'est donc Julia qui va nous livrer la stauve. Car oui, nous sommes ce gamin. Nous sommes TAD. Comme une thérapie mal amenée par un psy alcoolique, on est retourné dans cette maison qui nous filait l'angoisse sans qu'on sache pourquoi. On se souvient maintenant. En revanche, le stauve semble carrément dépassé par les événements, le gars. Et selon moi, il commet une faute assez grave. Cet invité, un seul ressortira de la maison. Entrant aux portes de la réussite Julia Hine, qui lui livre TAD, il scelle son destin. Il y avait des événements un peu what the fucks dans cette histoire. Le fait que les cinématiques déclenchées ne soient pas dans un ordre précis nous permettant de reconstituer la soirée de A à Z n'est pas vraiment non plus à la compréhension du scénario de base. Vous m'avez sauvé, vous ! Tout va être différent maintenant. Maintenant et pour toujours. Néanmoins, tous les fans des mythes de Fantôme passeront un bon moment avec ce jeu qui a tout de même bien marqué son époque. Et la version CD, même si elle était lente, reste une aventure dans laquelle je me suis le plus investi. Voilà, je suis devant vous, monsieur le loup. Vos cassettes étaient d'un facile pour un expert en journalisme comme moi. Bah pourtant, il y a un petit truc qui cloche, là. Je saurais pas vous dire quoi, mais... J'ai résolu toutes vos énigmes, y compris la dernière, qui était la plus difficile, celle qui consiste à allumer dans un ordre bien précis les fenêtres de la cabane. Y'a que deux fenêtres dans ma cabane. Eh bah, j'ai quand même réussi ! Alors que tous les autres ont lamentablement échoué ou laissé tomber. C'est mon vœu qui sera exaucé. Je les ai tous explosés, moi. Je vais pouvoir partir et changer d'hier. Et oui, ce qu'avait sans doute omis Mr. Edward, c'est qu'il n'était pas le dernier. Non, il restait encore une personne qui avait plus ou moins résolu toutes les énigmes et qui possédait le souhait le plus sain et le plus simple. Se sentir bien grâce au divertissement des jeux vidéo. Quel que soit le jeu, quelle que soit la plateforme, le support, l'époque... L'important, c'est qu'au moment où on les parcourt, nous nous sentions bien, qu'il ne soit pas associé à de mauvais événements ou à un mauvais ressenti. Être tranquille devant un jeu, retomber en enfance ou plutôt ne jamais s'éloigner de l'enfance, c'est ce qui parfois nous différencie des gens appelés normaux. Ceux qui parlent boulot en soirée, ceux qui s'inquiètent toujours de savoir si leur vie sera réussie, ce vœu bien qu'un peu... niais, est celui qu'on devrait tous avoir, celui qui nous ferait le plus grand bien, celui pour lequel il faut se battre afin qu'il se réalise. On avait 12 et 14 ans lorsque ma cousine et moi, on parcourait les couloirs de la maison de Seven's Guest, happé par l'ambiance lugubre. C'était un peu comme si à chaque session de jeu, on entrait automatiquement dans l'écran de télévision, muni d'une légère boule au ventre, résorbé très rapidement car... On savait très bien qu'à tout moment, lorsqu'une personne extérieure nous appellerait pour manger, par exemple, on pourrait ressortir aisément de l'aventure. On a eu droit à une suite sur PC uniquement, The Eleven's Hour, qu'on pourrait renommer The Eleven's Finger parce qu'on t'en culme quand même pas mal et sans les mains. Niveau jeu d'acteur, niveau scénario et même l'ambiance de la maison, désormais délabrée de stauf, c'est plus le même délire. Dans les années 2005-2006, une bande-annonce est apparue sur le net, celle du Collector, censé être le troisième opus de The Seven's Guest. Bande-annonce un peu barrée qui malgré tout nous présentait le même style de cinématique en un peu mieux que dans la première aventure. Et on n'a plus rien eu jusqu'en 2013 où un Kickstarter est lancé pour ce même jeu. La bande-annonce du projet, cette fois, mettait en scène d'une façon totalement molle l'acteur jouant stauf qui, avons-le, a dû avoir un traitement à la cortisone durant plusieurs années. Tomber à la flotte le projet, les effets absolument vieillots et avoir juste un mec qui te raconte l'histoire du projet, ça donne vraiment pas envie. La seule suite possible intéressante serait un fangame du nom de The Thirteen's Doll, réalisé par des adorateurs du premier jeu, The Seven's Guest. Ça fait depuis au moins 2013 qu'ils sont dessus. Normalement, il sort le 31 octobre de cette année. Nous reparlerons ainsi de The Seven's Guest et on pourra se replonger dans cette ambiance lugubre parce que c'est une suite, pour ma part, que j'attends énormément. Je vais donc remercier tous mes invités, à commencer par Jean-Claude Donda, qui m'a fait le plaisir de reprendre son rôle dans la version française de The Seven's Guest plus de 25 ans plus tard. Jean-Claude Donda, je vous l'ai dit, c'est Winnie l'Ourson, Astérix, désormais les triplettes de Belleville. Et puis, il est aussi la nouvelle voix de l'oncle Picsou dans la nouvelle version de la bande à Picsou. J'ai vraiment pris mon pied à faire ce petit montage d'introduction en compagnie de sa voix. Un merci également à Stormyume. C'est un abonné, mais il a quand même sa chaîne YouTube. Il fait un petit peu de gaming également. Et puis, il est aussi jeune comédien de doublage. Et c'est lui qui a été le pont entre Jean-Claude Donda et moi. Donc, la chronique n'aurait pas été possible dans cette version-là sans Stormyume. Un grand merci à Michel, Michel Louvet de All School is Beautiful. Allez voir sa chaîne. Bon, certains d'entre vous viennent déjà de là-bas, donc... Mais pour les autres, allez-y. Je ne voyais que lui pour faire cette petite apparition, telle qu'elle a été écrite. Un merci à Daros, Daros qui possède sa chaîne YouTube et également une chaîne Twitch aussi, où il parle beaucoup cinéma. Il fait du stream. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller checker la page Facebook de Renegades. En plus, je l'ai fait pas mal galérer et puis je lui faisais refaire des trucs sans arrêt, quoi. Désolé. Merci à Gros Nénès qui possède aussi une chaîne YouTube, les gars. Peut-être le connaissez-vous déjà, mais si vous ne le connaissez pas, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est du rétro gaming. Il parle souvent de jeux assez peu connus. Et en plus, il nous a fourni des plans de ouf tournés au drone. Un grand merci également à Edouard qui m'a fait le plaisir de prendre un petit peu sur son temps. Je sais qu'il est quand même assez booké avec ses propres vidéos. Bon, ça m'étonnerait que vous ne le connaissiez pas, Edouard, quand même. Si ? Aller sur sa chaîne, c'est de la nostalgie. Toujours très recherché. Bref, un régal. Merci à Tetché, Julien, Karine et Alex qui ont l'habitude de tourner avec moi et qui ont participé aussi au projet. Lilan ? Oh ! Putain, non ! C'est de l'exploitation du 21ème siècle. De l'exploitation. En plus, entre potes, ça ne se fait pas. Et puis, merci à Captain Max qui m'a aidé à refaire toute la charte graphique de la chaîne. Vous pouvez aller les yeux fermés sur la sienne. Vous apprendrez des tonnes de choses sur les comics grand public et indépendant. Merci donc à vous tous et j'en profite pour remercier également Xaxon qui a travaillé sur la conception 3D des décors. Grand merci à tous. L'expérience est terminée. Le même sentiment que lorsque l'on termine un jeu qui nous a fortement marqués m'envahit. Que vais-je faire maintenant ? Peut-être me poser et réfléchir dans quelle aventure virtuelle je souhaite me plonger pour y embarquer toute une flopée d'humains nostalgiques. Cette expérience n'a pas suffisamment rassasié ma fin de loup. Je vais devoir recommencer. Le loup ne le sait pas encore mais il sévira de plus en plus. La nostalgie qui émane de sa chaîne vous entrera et au fil du temps vous ne pourrez plus vous en passer. Vous avez aimé cette chronique si particulière ? N'hésitez pas à vous abonner. Mais attention ! La nostalgie est à consommer avec modération. Elle pourrait vous tuer. Faut que j'arrête avec la nostalgie. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !